Qui dit nouvelle version dit nouveauté, et oui je vais te parler dans cette vidéo des quelques nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur la version 23.0 de Premiere Pro, étant donné que c'est le logiciel que j'utilise le plus, il me semblait évident d'en parler, allez c'est parti ! Salut à toi c'est Nico, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. Si jamais c'est la première fois que tu me vois dans une vidéo, bah ici sache qu'on parle beaucoup de matos photos, vidéos, d'astuces, de tutos, de conseils, enfin bref tout ce qui a un rapport avec le monde de l'audiovisuel en général. Donc si jamais t'es passionné par ça, je t'invite à rejoindre l'aventure en t'abonnant à la chaîne, on se rapproche doucement des 2000 abonnés, donc c'est vraiment très très cool, ça me fait super plaisir et encore merci à vous. Donc rentrons dans le vif du sujet, on va parler un petit peu des nouveautés qui sont arrivées sur Premiere Pro cette année, j'en ai noté 5 ou 6 et beaucoup sont en rapport avec le panneau objet graphique essentiel, donc principalement pour ce qui est du titrage. Donc première nouveauté, on va pouvoir créer et modifier un contour sur notre texte. Donc admettons ici que je veuille écrire quelque chose, donc je vais mettre par exemple le texte, et pour que tu vois bien cet effet, je vais choisir une police qui est assez large, assez grosse, pour que tu vois comment ça fonctionne. Ensuite en bas dans mes options d'apparence, je peux cocher la case contour et modifier plusieurs paramètres liés à mon texte pour donner l'aspect que je souhaite. Donc tu vas me dire, ouais mais le contour on pouvait déjà le faire avant. Alors oui t'as raison, mais là en fait ils ont ajouté quelques options de placement du contour, donc c'est à dire que si je souhaite placer mon contour au centre de mon texte, et bien je vais pouvoir le faire de même qu'à l'extérieur ou bien à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment pratique et ça donne un look unique à notre texte. Mais du coup ça s'arrête pas là, on peut aller un peu plus loin. Admettons que je veuille un petit liseré noir pour délimiter les couleurs dans mon texte, et bien je peux ajouter un contour en cliquant juste ici et je viens créer mon liseré. Donc ensuite j'ai plus qu'à choisir la taille, l'emplacement, la couleur, et le tour est joué. Donc t'as bien compris, c'est customisable à l'infini, bien sûr tu peux faire absolument tout ce que tu veux en termes de contour sur tous les textes possibles. Alors je sais pas si t'as remarqué également, mais la pipette pour sélectionner la couleur qui était présente au bout de la ligne sur les versions précédentes de Premiere Pro, est maintenant placée à proximité du carré de sélection de couleur. Donc c'est un peu plus logique, plus pratique pour sélectionner rapidement la couleur qu'on souhaite intégrer à notre effet. Alors autre chose également qui est possible de faire lorsqu'on a plusieurs textes à des endroits différents, et qu'on souhaite modifier la couleur, et bien on va pouvoir tous les sélectionner en même temps, et changer la couleur directement dans le panneau objet graphique essentiel. Donc ça c'est vraiment pratique, c'était une fonctionnalité qu'on n'avait pas avant, avant on était obligé d'aller sélectionner la couleur à chaque fois, et ça faisait perdre un temps considérable. Là on a plus à réfléchir, ton client souhaite du jaune, ok, en deux clics c'est réglé, tu lui donnes du jaune, et tu noteras qu'on peut faire ça pour la couleur du texte, mais également les couleurs d'ombre, d'arrière-plan, etc. Donc troisième fonctionnalité qui va en plaire beaucoup, j'en suis sûr, j'ai rêvé que cette fonctionnalité soit présente dans les anciennes versions de Premiere Pro, mais jusque là c'était impossible, on peut maintenant aligner plusieurs textes présents sur le même calque. Je m'explique. Par exemple ici j'ai trois textes différents, et comme tu peux le voir ici j'ai qu'un seul calque. En fait ils sont présents sur des lignes différentes du même calque, et peuvent être ajustés indépendamment. Alors du coup, si je viens sélectionner les trois textes, enfin moi je dis trois, mais parce que j'en ai que trois, ça fonctionnera peu importe le nombre de textes que tu as, enfin bref, si jamais je viens les sélectionner, tu pourras voir un panneau te permettant de les aligner directement, donc tu peux les ajuster à gauche, à droite, au centre, en haut, en bas, et au milieu. Et tu peux également choisir le mode d'ajustement comme aligner sur l'image vidéo en tant que groupe, qui est justement la nouveauté de cette mise à jour, et là on peut les aligner horizontalement et les centrer sur notre page pour être sûr que les textes soient à la même hauteur. Donc juste en dessous, ici tu as des options de distribution qui vont te permettre de rendre le truc encore plus clean, en gardant un espacement horizontal ou bien vertical par exemple. Donc on a ici notre résultat, tu vois bien que l'espace entre chaque texte est le même, et ça on l'a fait seulement en quelques clics, alors qu'avant il fallait quand même galérer à faire ça à l'œil, ou bien déplacer manuellement le texte en cédant des repères présents sur le logiciel, enfin pour moi c'était vraiment galère à l'époque, je perdais beaucoup de temps, et maintenant c'est réglé. Après, cette fonction sert uniquement si jamais tu as plusieurs textes sur le même calque. Si jamais je vais sélectionner un seul texte parmi la liste, ça disparaît. Ensuite, concernant les améliorations de cette année sur Premiere Pro, on a le droit à pas mal d'améliorations concernant les performances de rendu, donc en soi ça ne change pas grand chose sur l'interface en elle-même, mais pour certains utilisateurs, le temps de rendu sera nettement accéléré. Donc Adobe nous informe que les modèles d'animation graphique, les fameux Mogurt, ou encore couleur Lumetri, utiliseront l'accélération GPU pour une meilleure utilisation lors du rendu. Alors ça reste à confirmer sur PC, mais ils parlent uniquement d'optimisation sur les machines Apple sur leur site web, donc forcément ça, ça va dépendre de la machine que tu utilises. Donc pour ce qui est de l'accélération GPU dans Lumetri, je pense que c'est valable pour les deux car il n'y a rien qui est précisé, ça reste à confirmer également. Avant dernière nouveauté, Premiere Pro utilise maintenant le codec Apple ProRes 422LT pour les rendus de séquence, ce qui va accroître la qualité de rendu sur les interfaces Mac et Windows. Alors honnêtement, je n'ai pas vraiment remarqué de changement significatif à ce niveau-là, autant pour les modèles d'animation graphique j'ai noté une petite différence de temps de chargement, autant là je n'ai pas vraiment remarqué d'évolution concernant la qualité du rendu vidéo. A voir à la longue avec des gros projets, mais là ça ne fait que quelques jours que j'utilise cette version, et franchement honnêtement pour moi rien n'a changé. Et enfin, dernière nouveauté, mais cette fois ça concerne la version bêta que personnellement je n'ai pas installée, je suis allé chercher l'info sur d'autres chaînes YouTube et sur Internet, il est désormais possible de monter une vidéo à partir uniquement de la transcription audio. Alors ça montre un petit peu ce vers quoi le logiciel peut évoluer vers l'avenir, c'est super intéressant, ça montre encore une fois la volonté d'Adobe de développer ses capacités en termes d'intelligence artificielle, entre la transcription automatique, le découpage audio automatique, les outils d'amélioration audio, de colorimétrie automatique, etc. Il y a vraiment pas mal de choses disponibles maintenant qui rendent accessible le montage pour beaucoup de personnes. Donc ce qui va être possible de faire à partir de cette version bêta, c'est que lorsque tu emportes ta vidéo sur ta timeline et que tu transcris l'audio en texte, et bien tu vas pouvoir directement sélectionner les parties du texte de la transcription qui t'intéresse pour les garder, et le découpage des vidéos se fera automatiquement à partir des textes que tu as sélectionnés. Alors j'ai pas trop vu de retour concernant la fiabilité de cette option, mais j'imagine que vu que c'est une version de test, il y a pas mal d'améliorations à faire encore, et qu'on pourra sûrement retrouver cette fonctionnalité dans les prochaines mises à jour, peut-être courant 2023. En tout cas personnellement je trouve ça vraiment intéressant, c'est vrai que c'est pas forcément une partie de plaisir de devoir couper des moments où on bafouille dans une vidéo, ou bien des phrases qu'on souhaite pas garder dans nos montages, ça fait partie du taf c'est vrai, mais si jamais des outils peuvent nous permettre d'améliorer ce processus, bah c'est toujours bon à prendre. En tout cas voilà, concernant les principales nouveautés de Premiere Pro 2023, il y en a pas énormes. Alors il s'agit de la version 23.0, elle est disponible pour tout le monde dès maintenant, donc si jamais tu veux connaître en détail toutes les nouveautés, je te mets un lien dans la description pour que tu te penches un petit peu plus là-dessus. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, quant à moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501